bonjour bonjour comment ça va très bien bon on est super content de te recevoir ici à la librairie carigno pour la première fois depuis une autre ouverture avec tous ces rebondissements ça fait longtemps qu'on ne reçoit pas des auteurs donc on est vraiment vraiment très content de présenter aujourd'hui avec toi ce dernier roman Descendre sur nos coeurs donc ton 19e oui exactement donc pour ceux qui nous voient qui nous écoutent qui vont découvrir notre discussion plus tard Annie tu as commencé à écrire des romans en 1993 oui voilà exactement après avoir été très longtemps comédienne et j'ai commencé en fait par un peu scénario spectacle pour enfants et puis j'en suis arrivée à écrire mon premier roman mais c'est 19e roman c'est 19 romans ont tous un point commun c'est que tu tu tiens à coeur de travailler l'histoire et puis un regard personnel d'aujourd'hui sensible c'est ça peut-être les points communs et tu as déployé surtout cette écriture sur un territoire qui te tient à coeur oui oui absolument mais disons que le premier je ne pensais pas et c'était parce que j'avais envie de compter une histoire qui se passait dans les tableaux les tableaux des peintres flamands et hollandais du 17e siècle et voilà de pénétrer dans ces tableaux et là j'ai découvert que l'histoire de la Flandre des Flandres était très riche quel que soit le siècle donc j'ai continué j'ai continué en allant dans tous les siècles parce que je suis très curieuse c'est ça c'est que finalement on s'est baladé dans dans les fils de l'histoire et dans ce territoire des Flandres très très riche parce qu'il est très ancien très nourri des différentes cultures et donc descendre sur nos coeurs nous arrête dans les 16e siècle à travers l'histoire d'un jeune homme voilà ces héros s'appellent loup et on va les suivre pendant une vingtaine d'années disons pour 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 être plus concret et donc ces livres qui viennent de sortir il n'y a pas très longtemps c'était en avril 2021 nous ramène dans les 16e siècle en effet sur cette terre des Flandres et il a énormément de choses à nous apprendre je les trouve très très sensibles et très riches mais on va on va en discuter ensemble de certaines choses la première question que j'aurais à te poser c'est que au-delà de tous ces contextes historiques auxquels on va y venir je trouve que « Descendants sur nos coeurs » est un roman qui met la lumière sur un âge celui de ces héros loups qui est un âge d'adolescence un peu entre l'enfance et l'âge adulte donc je vois aussi un roman d'apprentissage est-ce que c'était vraiment quelque chose qui te tenait à cœur pour raconter cette histoire ? Eh bien bon pour replacer le contexte nous sommes quand même dans les Flandres espagnoles à cette époque-là sur Philippe II et oui j'avais envie d'un héros qui soit jeune qui puisse avoir cette lumière dans les yeux dans le regard dans le cœur encore il sort juste de l'enfance mais à cette époque-là quand on est on sort de l'enfance on est adulte il n'y avait pas je veux dire toute cette période d'adolescence qu'on a aujourd'hui et donc il est projeté comme ça dans l'âge pré-adulte dans des événements insensés et lui a encore un peu toute sa naïveté il croit dans les hommes il espère et il est quand même très cultivé parce qu'il va dans une école latine à Armentière et il faut dire que les Flandres à cette époque étaient assez cultivées parce qu'il y avait énormément de chambres de rhétorique et énormément on s'intéressait beaucoup à la culture voilà et nous sommes début enfin nous sommes au 16e siècle pas au début mais il y a une chose très importante aussi c'est que l'imprimerie l'imprimerie est aussi importante qu'internet aujourd'hui c'est vraiment une révolution et donc ça a permis à tous ces jeunes à tous ces gens de pouvoir lire enfin des livres et Lou d'ailleurs s'extasie parce qu'il pense que des livres des gens sont peut-être en train de lire le même livre que lui en même temps enfin voilà et donc et je voulais le suivre justement dans cette quête de vie d'amour et puis il a fait une promesse à sa grand-mère c'était de réunir sa famille et c'est pas une tâche facile parce qu'il y a des secrets de famille et en plus la famille va être partagée divisée déchirée entre ces nouveaux courants de pensée qui qui sont fabuleux pour les gens puisque pour la première fois nous sommes donc avec la réforme calviniste les prêches dans les prêches les gens disent mais voilà vous pouvez vous pouvez comprendre ce qu'on vous dit on vous parle pas en latin et puis arrêtez de vendre vos vaches et puis de d'être ruiné pour avoir le paradis arrêtez ça vous n'en avez plus besoin et donc pour la première fois les gens et ça ça va ébranler mon jeune héros aussi qui lui est profondément catholique mais ça l'ébranle complètement parce que il se dit mais on va peut-être avoir enfin cette liberté de conscience cette liberté de pensée en effet tu t'en parles d'énormément des choses et là tu les as bien résumé c'est vrai que Lou qui est cet héros qu'on suit autour du roman et il est en éveil on parle souvent de son regard de cette curiosité qu'il a de cette envie de comprendre et donc dans cette période et de cette envie d'apprentissage parce que lui il est dans l'école latine à Armentière mais après il va il va il va ouvrir auprès des contes des mots en tant que page oui un page peut-être que tu peux nous raconter un petit peu disons que voilà disons qu'est-ce que c'est ça ça oblige aussi à laisser sa famille tu vas parler de ça son attachement à cette famille d'origine les d'Arranville voilà d'Ardeville mais il se dit en partant vers Bruxelles pour rejoindre la comtesse d'Eguemont tout ce que je dis autour de la comtesse d'Eguemont ou du comte d'Eguemont est vrai vérifié d'ailleurs tout le contexte historique est totalement vrai mais quand il va la rejoindre il se dit c'est peut-être pas le meilleur moyen de réunir la famille en partant mais il se dit que bon peut-être qu'auprès des grands il pourra avoir justement d'autres renseignements il a envie il a une telle curiosité qu'il se dit que il en saura peut-être plus que ce que l'on sait dans les campagnes où on les laisse quand même dans une ignorance terrible et donc pour lui c'est aussi ça fait partie de sa démarche initiatique d'ouverture sur les gens sur les autres et oui et puis je voulais ce personnage lumineux dans cette période qui va être très sombre et qu'il va vivre et qui est très sombre un personnage aussi central parce qu'il est entre les catholiques et entre les protestants on dit pas protestant encore vraiment non exactement et tu dis bien donc c'est un personnage qui est au coeur en centre qui va aller vers cette découverte comme tu dis en fait en réjoignant il va découvrir aussi un monde qui n'était pas celui de sa famille c'est à dire un monde politique aussi très dur et qui les choque et qui en même temps il essaye de comprendre c'est donc la découverte de cette altérité à travers les religions la déchirure de ces deux religions qui s'opposent à cette période et la découverte entre ce monde protégé de la famille et les mondes politiques oui 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 totalement totalement il découvre ce monde politique il dit bon c'est pas pour moi quand même c'est pas du tout pour moi mais il se rend compte que dans ce monde politique même dans le pouvoir ils veulent combattre Philippe II et surtout surtout l'Inquisition donc du coup des personnages comme le comte d'Aiguemont comme Guillaume d'Orange surtout qui va fonder après vraiment la république hollandaise vont se joindre à tous ces gens à tous ces gens du peuple qui vont se révolter contre Philippe II contre l'Inquisition et vont vouloir enfin être libre de penser et c'est la première fois que ça arrive d'ailleurs et donc on est d'ailleurs dix ans avant la Saint-Barthélemy donc en France ils se sont pas encore totalement entretués et c'est tout à fait vrai en fait comme je te disais on lit d'abord Descendants sur nos cœurs comme un roman d'apprentissage mais c'est généraux aussi lumineux il est placé dans un contexte historique absolument effrayable que moi-même j'avais oublié c'est ces Flandres qui est sous le royaume d'Espagne donc le flamenco et cet horrible roi espagnol parce qu'on ne peut pas les décrire différemment autant son père Charles Lequin tu dis que c'est quand même un personnage assez apprécié ou au moins réconnu dans la flamme même si l'Inquisition existait avec lui mais il était né à Gans donc il se sentait très flamand et puis bon Charles Lequin parcourait le monde enfin le monde occidental on disait qu'il passait plus de temps à cheval que dans son lit et tandis que son fils Philippe II est venu une fois il n'a pas été apprécié du tout parce qu'il a pris les gens de Flandres de haut vraiment avec du mépris il est reparti il n'est plus jamais revenu et donc il a fait faire le sale travail par le duc d'Albes le sale travail c'est-à-dire ces massacres ensuite de flamands et quand on dit flamands là cette période-là ça va évidemment du nord de la France et le Hainaut même voilà jusqu'à presque la Hollande tout à fait et c'est vrai que dans ton roman l'horreur s'installe doucement c'est-à-dire l'Inquisition va déployer toute cette violence qui d'ailleurs a atteint toute l'Europe mais là on la voit s'installer sur ces territoires des Flandres petit à petit c'est vrai que l'arrivée du duc d'Albes atteint vraiment un monde où on n'imagine même pas ce que ça pouvait être et donc autant on suit ces personnages qui est un personnage très humain autant on voit les mondes s'est transformé vraiment en un enfer en un enfer d'ailleurs ça va être la guerre de 80 ans et donc ça va être l'horreur mais là ce qui m'a plu aussi beaucoup c'est de montrer un peu les prémices c'est-à-dire tout ce qui se passe avant et quand on pense que c'est parti d'un petit village du nord de la France et ça s'est après contaminé très 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 vite partout 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 dans les villes valenciennes toutes les villes et puis après hop Gans, Bruxelles, partout, Anvers et puis ça s'est voilà partout et d'ailleurs pendant et ce qu'on ignore aussi c'est qu'on parle toujours de la Flandre très catholique mais elle a été protestante oui, sauf que je ne dis pas le mot non, c'est sûr en effet il y a l'horreur de l'Inquisition qui s'installe donc la violence, la peur, les dénonciations, les tortures les emprisonnements, les bouchers je veux dire c'est toute une violence un désastre donc que les gens n'aient pas trop peur c'est pas que violent non, je veux dire mais tu décris la réalité de cette période comme celle qui a été il y a eu 20 000 ah oui, oui, oui et puis plus que ça d'ailleurs même et puis parce qu'à un moment donné on ne les comptait plus oui, c'est ça et il y en a plus de 100 000 qui sont partis vers la Hollande ou l'Angleterre oui, oui, oui des centaines de milliers et au milieu de cette violence il y a quand même une foi qui se réveille oui, oui et il y a un peuple qui défend cette compréhension de l'esprit rituel oui comme quelque chose de nourriture de l'âme tellement essentielle exactement oui, oui c'est ça qui est important aussi dans mon roman et qui fait cette tolérance en fait dans le roman c'est que et Lou le personnifie totalement c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre les deux points de vue et il reste tout au long lui catholique et voilà même s'il va aimer une jeune femme qui est calviniste voilà et on verra ce qui va se passer après je ne raconte pas la fin non, non, il ne faut pas qu'on raconte tout mais c'est vrai que le personnage de Lou est central dans cette tentative de comprendre cette tentative d'aller découvrir l'autre et les convictions de l'autre mais aussi les sentiments de l'autre et au sein de sa famille il découvre que ses idées ses nouvelles idées apparaissent et il y a quelque chose de super intéressant que tu remets en lumière c'est les iconoclastes ah bah oui j'aimerais bien que tu nous parles de ça parce que c'est tout un mouvement aujourd'hui on oublie d'où ça vient les iconoclastes on ne sait plus en fait bon d'ailleurs je le dis dans le roman ça vient de l'antiquité mais là effectivement ce sont des briseurs d'images et quand on dit images à cette époque-là les imagiers sont les sculpteurs donc ce n'est pas des images simplement des tableaux ils ont abattu énormément de statues en fait il y a eu une révolte parce qu'ils sentent qu'ils ne sont pas compris ils ont peur que cet été des merveilles où il y avait tout un espoir énorme se solde par un échec et effectivement d'ailleurs ça va se solder par un échec mais il y en a beaucoup qui vont attaquer les églises tous les lieux de culte mais ils ne vont pas s'attaquer aux gens ils vont juste briser les idoles parce que pour eux les idoles voilà on les critique mais d'un autre côté ils se disent mais comment ils peuvent se protester se prosterner devant des statues des images et voilà et donc c'est très symbolique tout ça tout ce qu'ils vont faire mais alors là ça va provoquer la fureur de Philippe II oui c'est sûr c'est vrai que cette période est intéressante dans les fêtes où vraiment les peuples décident de briser ces images comme symbole d'une propagande de la foi catholique comme quelque chose qui nous impose aussi les monstres parce que les sculptures donnaient peur les vitrailles donnaient peur et donc dans cette opposition d'une façon de voir les mondes la foi comme quelque chose dénoué des besoins d'image et en même temps toute cette oui oui et aujourd'hui on les pense aussi comme un patrimoine bien sûr et voilà et d'ailleurs Lou le dit qu'il a toujours aimé les tableaux les vitraux il adore les vitraux et tout ça et il est profondément peiné quand on s'attaque à tout ce patrimoine lui parce qu'il trouve que c'est très beau et d'ailleurs il a une conversation avec son amoureuse comme on dit qui elle est calviniste et l'un et l'autre l'un et l'autre donne leur point de vue et en fait il rit à la fin parce qu'il s'aperçoit qu'il pourrait très bien s'entendre et ils vont s'entendre c'est sûr ah oui non il y a une dimension très amoureuse dans cette dans cette parcourme des loups et je voulais t'interroger aussi t'es demandé comment t'as travaillé tous tous ces déploiements parce qu'on a vraiment une période historique ultra riche beaucoup de personnages qu'on voit très bien documentés avec des dates des noms des familles tout ça j'imagine que c'est un long travail c'est un long travail et depuis mon premier je fais très attention justement à tout ce que à ce que ce soit vrai je n'ai jamais voulu que les historiens que je respecte profondément me critiquent en me disant c'est pas vrai ça c'est pas fait comme ça et tout pour moi c'est une façon d'approcher justement l'histoire avec un grand âge d'une façon plus ludique et de pénétrer dans l'intime en fait par rapport à l'histoire et je respecte beaucoup les historiens et je veux vraiment que tout soit vrai vérifié j'ai des amis historiens et donc là pour ce dernier c'est un ami historien d'ailleurs qui m'a un petit peu aiguillé vers cette période-là en me disant Annie tu devrais le faire je lui dis mais pourquoi toi tu le fais pas t'es historien mais non moi ça va être sec ça va être voilà tandis que tu mettras de la vie de la chair voilà et on voit donc que c'est des lectures c'est des recherches c'est des visites oui aussi je suis un rat de bibliothèque je fais voilà je vais partout au comité flamand les bibliothèques les archives partout d'ailleurs quels que soient mes romans et puis quand je peux donc j'interroge des gens mais là c'est très difficile au XVIe siècle et puis je vais aussi toujours faire des repérages sur place ça j'adore ça c'est sans ça dure plusieurs mois oui j'imagine ça doit être ah oui oui plusieurs mois avant de commencer vraiment l'écriture et quand je commence l'écriture je garde quand même ma documentation à côté j'ai des fiches pour chacun de mes personnages là c'est un peu la comédienne qui revient et qui dit mais qu'est-ce qu'il a fait avant qu'est-ce qu'il a fait après pourquoi il vient là voilà comment il est comment il est habillé comment il parle qu'est-ce qu'il aime et puis je commence l'écriture et alors là tout peut arriver c'est-à-dire que j'ai bien un fil conducteur très précis je vais pas aller partir tout d'un coup ailleurs mais j'ai des personnages c'est les personnages qui deviennent tout d'un coup plus important que 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 je croyais quoi c'est ça c'est sang tu j'ai eu la sensation en lissant Descendants sur nos cœurs que tu es nourri par toute une toute une multiplicité d'art je veux dire comme ça parce que il y a des chapitres qu'on les lit vraiment comme des tableaux et qu'on aurait l'impression de pouvoir les voir que tu décris vraiment en tout détail autant la structure que les personnages autant la couleur que la lumière on voit là quelqu'un qui aime aussi la peinture est-ce que c'est vrai bah oui le premier c'était c'était grâce aux peintres flamands et hollandais et puis bah là dans celui-là j'ai Bruegel et j'ai eu dans Daphine Promèche j'avais Vanek voilà d'autres peintres comme j'adore tout ce qui est artistique bon il y a évidemment le théâtre que j'ai mis aussi dans certains de mes romans les tableaux et puis la musique c'est ça parce que dans ces tableaux des fois on comprend bien que les les 16e siècle arrivent jusqu'à nous par ces traces qui restent bon bah les écrits les monuments les tableaux et et il y a aussi des traditions parce qu'il y a des tableaux des fêtes qui sont on dirait vraiment qui sont vivantes qui sont très proches il y a des métiers aussi que tu arrives à décrire depuis l'intiguité jusqu'à nos jours comme quelque chose qui est-ce qu'on trouve encore des traces dans le nord dans la la musique actuelle des traces de ces tableaux on les trouve aujourd'hui encore presque dans les kermesses sauf que évidemment ce n'est plus mais il y a toujours cette joie ce déchaînement comme dans le carnaval que l'on a le reste d'un point de vue patrimoine on peut trouver beaucoup de traces en Belgique ça a été moins démoli que dans le nord de la France donc Bruxelles Anvers, Gans bien sûr c'est des villes extraordinaires dans lesquelles il y a énormément de monuments comme le château des Comtes de Flandre tout ça et puis on a tous ces tableaux et notamment de Bruegel qui décrit voilà qui décrit aussi bien les kermesses mais qui décrit aussi beaucoup son monde actuel et il était extraordinaire parce que lui comme loup il est tiraillé entre les deux il est catholique mais voilà il met tout ce que Philippe II est en train de faire et donc ce sont des petites touches qu'on trouve dans le tableau si on sait bien regarder et en fait il parle j'allais dire d'aujourd'hui de son aujourd'hui et puis comme Plantin aussi qui était un imprimeur grand imprimeur pas Anvers soit il était français mais il était à Anvers et grand imprimeur qui lui aussi évidemment sortait tous les livres catholiques mais sortait sous le manteau tous les livres de la réforme et puis d'autres voilà d'autres ouvrages et comme le conte d'Egmond qui lui va être tiraillé jusqu'à la fin de sa vie et va le payer de sa vie c'est sûr dans la lecture des cendres sur nos cœurs on peut arriver à visiter cette imprimerie des Plantins qui est absolument fascinante parce qu'aujourd'hui on n'imagine pas mais l'imprimerie a commencé avec des gens qui pliaient les feuilles les pages qui se fermaient les fenêtres pour que l'encre ne vire pas tu décris des choses qui sont d'une précision qu'on imagine peut-être pas aujourd'hui on visite aussi des Tissérans on va on va aller dans les dans les ateliers même des Bruegels parce que tu nous permets on s'est permis c'est luxe dans sa maison qui existe qui existe et qui va bientôt on va bientôt pouvoir la visiter d'ailleurs voilà et donc j'ai rien inventé son escalier très droit ah bon qui mène à son atelier où il voyait la vie et donc non vraiment en ce qui concerne les personnages historiques et le contexte historique et tu nourris aussi cet apprentissage des loups et cette découverte de pas mal d'auteurs d'époque et ce qui m'a attiré l'attention c'est que tu as découvert une poétesse qui vivait dans le 6ème siècle je pense que c'était Anna Binz Anna Binz qui était donc flamande et qui était donc qui écrivait surtout en flamand mais catholique mais elle elle parlait également français et elle avait été très appréciée par tous les rhétoriciens les chambres de rhétorique et c'est d'ailleurs les franciscains qui l'avaient propulsée elle était très connue à l'époque et donc il y a aussi toute une ouverture j'allais dire féminine d'ailleurs je parle également de tableaux de femmes quand on va dans la soirée enversoise également et qui a dû arrêter parce qu'elle s'est mariée voilà mais c'est dommage et et donc loup n'est pas tout à fait d'accord avec ce qu'elle raconte sur l'Utère parce qu'il trouve qu'elle y va fort mais il reconnaît il reconnaît totalement son érudition oui ça c'est sûr et puis c'est c'est vrai qu'à ce niveau-là c'est un roman très vivant c'est-à-dire que les chambres de rhétorique dont tu parles aussi on a la chance de à travers toi se sentir presque des dents sur ces concours de rhétorique comment y accéder comment faire partie il y a eu des chambres de rhétorique jusqu'en 1950 quasiment c'est fou c'est fou en tout cas je vois aussi que dans cette cette quête des d'érudictions il y a aussi un message que tu fais passer à travers ton héros c'est celui de la tolérance et il y a ce philosophe Erasme qui est très grand qui nous accompagne un peu tout au long du roman c'était vraiment grand philosophe qui était venu dans le nord de la France et puis aussi à Louvain enfin bon et qui était très très important et d'ailleurs bon on ne l'a pas totalement oublié non c'est ça qui arrive jusqu'à un jour et qui dans sa pensée accompagne encore oui peut-être on ne sait pas toujours pourquoi mais voilà les côtés humanistes européens et des tolérances parce que finalement on remet quoi en lumière à travers cette période cette période les guerres des religions qui peuvent être d'une violence et d'un massacre effroyable dans une période humaniste ouais c'est ça voilà c'est tout à fait ça bon en tout cas merci Annie parce que tu nous permets de regarder un territoire d'une autre façon et moi personnellement je t'imagines que mon petit pays l'Argentine n'existait même pas à cette période c'est marrant de se mettre depuis l'autre regard de l'histoire c'est à dire qu'en 1550 ou 60 je pense que la ville de Buenos Aires n'était même pas encore fondée mais les Espagnols étaient arrivés en effet au nouveau monde et ce qu'on peut permettre de voir c'est que ce nouveau monde a nourri aussi d'or et d'argent des guerres effrayables et voilà c'est parce que c'est parce que l'or lui arrive justement du nouveau monde que Philippe II va envoyer le duc d'Albes et puis bon c'est vrai que cette histoire s'ouvre aussi sur sur une prochaine ben oui parce que j'imagine il y a aussi la question de l'évangélisation qui a touché aussi les nouveaux mondes c'est à dire on voit on voit les puissances qui étaient en place et qui décrivent notre terre on n'imaginait même pas mais qui allaient causer aussi des dégâts voilà et énormément de ces gens je dis du nord c'est en grand je veux dire donc de Flandre de Hénaud tout ça sont partis après vers les descendants vers l'Amérique des petits-enfants vers l'Amérique et ont contribué même à fonder New York aussi ben j'imagine qu'en fait ça s'ouvre sur peut-être une nouvelle envie d'écrire un nouveau roman oui tout à fait parce qu'on sent que les personnages ils vont voyager ils vont traverser encore des frontières et je voudrais finir sur un avis personnel un regard personnel en effet Descendant sur nos cœurs a énormément d'éléments historiques mais c'est surtout un roman qui nous permet de parcourir cette terre la Flandre le nord de la France la Belgique presque on sent que l'Hollande n'est pas loin les Pays-Bas c'est ville à travers Lou qui chevauche parce que c'est un grand cavalier et qui va aller et venir et donc on va visiter on va se sentir dedans à Asbrooke on va se sentir dedans à Bruxelles on va vouloir aller à Gans revenir à Vers c'est tout un territoire qu'on a envie de visiter et oui et bien moi j'aurai bientôt envie de visiter l'Argentine bon bah super est-ce que tu aurais envie de nous lire un petit extrait ça t'éteint moi j'ai j'ai serré ravie aussi je ne sais d'écouter oui c'était pas prévu mais tu peux on a la partie que tu veux un chapitre au hasard est-ce que est-ce que l'arrivée des loups lui va il vient tout le temps un petit extrait sans besoin des plus peut-être peut-être quand le notre jeune homme voilà qui est encore très jeune puisqu'il n'a que 14 ans est appelé par son père donc il saute prestement sur sa monture et puis voilà donc et là je vais juste dire ceci accepterait-il il part de son père que son fils entre à l'université de Louvain au collège des trois langues institution que l'on disait unique comprendrait-il lui l'homme de la campagne et des champs loup avait l'accord secret de sa mère elle était fière que l'un de ses fils suive des cours dans la ville d'Armentière je passe le jeune homme tenta de ne pas élaborer de vaines histoires à l'avance toutes ses suppositions ne servaient qu'à le troubler il contrôla son souffle afin de ne pas inquiéter sa monture il se concentra uniquement sur ce moment délicieux celui de sa chevauchée dans la campagne printanière c'était le mois de la fenaison de multiples couleurs bleu du lin jaune du blé mûrissant et du cénévé s'exposaient au regard des paysans faisaient les foins à la faucheuse certains les hissaient à la fourche dans le fenil au-dessus de leur étable dans les prés sur le bord des chemins abeilles et papillons butinaient les fleurs des champs loup respirait le parfum suave des aubépines et des églantines son beau visage aux grands yeux bleus s'offrait à la vie à la lumière il aimait mélanger les rives fréquentées de l'Alice sourire aux paysannes qui lavaient leurs linges et lever le regard avec tendresse dépasser les bateaux les chevaux et les bâteliers sur les chemins de halage faire signe aux pêcheurs penchés sur leurs lignes voilà c'est super merci Annie tu les lis délicieusement bien je vous invite tous à découvrir pas seulement Descendre sur nos cœurs qui est magnifique ton dernier roman mais autant tous les autres Nocturne pour Stanislas Les cœurs des flambres Les amens de la petite reine et j'en passe parce que c'est énormément des différentes histoires que tu nous amènes et bien merci merci et on peut retrouver Annie encore aujourd'hui pendant cette matinée où elle sera présente à Carigno et où elle signera ses livres merci est-ce que tu as d'autres dates déjà prévues des signatures oui je vais vers Dunkerque le 5 juin je vais à Bruxelles le 24 juin aussi ah super voilà et puis j'ai des petits rendez-vous dans les télés du nord et aussi bon à la rentrée il y aura beaucoup plus de rencontres et de salons ça m'a donné envie de te suivre au mois de juin par là merci merci beaucoup merci Merci.